Musique Journée tant attendue, 29 et 30 octobre 2022. On s'en souviendra, puisqu'on a la visite surprise pour cette journée autour de la protection de l'enfance, des familles et des enfants, d'Olivier Marlex, notre député, qui aujourd'hui est aussi quand même président du groupe républicain. On est très fiers que tu sois avec nous, sachant que tu reconnais qu'il y a des placements injustifiés en nombre et des dysfonctionnements incompréhensibles. Ou compréhensibles, ça dépend quand on comprend les motivations de ces placements. Alors, nous avons donc à ma droite, Olivier Marlex, à ma gauche, Ernest Chénière, que je vais laisser se présenter, ainsi que Sylvie Moreau. Puis, Ernest Chénière reprendra la parole pour nous expliquer, puisqu'ils sont, Ernest Chénière, président de l'association Thermotis, et Sylvie Moreau, donc sa vice-présidente, expliquer comment ils sont arrivés à créer cette association et ce qu'ils font pour aider les parents et les familles dans ces situations absolument très douloureuses. Donc, je passe le micro à Ernest. Je te remercie. Je salue les personnes ici présentes, Olivier Marlex, et toi-même. Écoutez, me présenter, cela a été dit, Ernest Chénière. Je suis le fruit de la formation républicaine, n'est-ce pas ? J'étais instituteur principal de collège pour viseur de lycée, député, n'est-ce pas ? Et, bon, je suis président, cofondateur de l'association Thermotis, qui, ses vertus, a accompagné, aidé, soutenir les parents, les familles, les enfants également, confrontés à la problématique des déchirantes séparations par placement, d'autres, ou autre forme de suivi de la société des situations familiales et éducatives. Alors, en deux mots, vous voulez dire Thermotis, et je salue les parents à la main vice-présidente. Thermotis, pourquoi ? Bon, évidemment, c'est le nom d'une princesse égyptienne. Cette princesse égyptienne vivait à l'époque, n'est-ce pas, de Moïse. Moïse, qui, à l'âge de trois mois, puisque sa maman juive ne pouvait pas le garder plus longtemps, sous peine de le voir assassiné, parce que c'était prévu par les institutions égyptiennes d'alors, elle l'a abandonné au Nil. Évidemment, il y a là une charge symbolique importante. Donc, il dérivait dans sa nacelle, et ne voilà-t-il pas que la princesse Thermotis en promenade avec ses suivantes, mais ses deux nacelles. Donc, ils vont voir l'enfant. Il était si beau, si rayonnant. Nous savons ce que c'est qu'un enfant qui rayonne. J'en suis émue. Elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas l'assassiner. Et donc, elle a voulu le rendre à sa famille. Le rendre à sa famille. Donc, elle s'est renseignée, et il y avait la sœur de Moïse qui était à proximité, et qui a dit, oui, il faut l'allaiter, mais il y a une femme juive là-bas qui a du lait. Et il s'est trouvé que c'était la mère de Moïse. Et c'est ainsi que Moïse est revenu à sa mère, à sa famille. Et nous, c'est ce que nous voulons. Que les enfants reviennent dans leur famille. Parce qu'on parle beaucoup à zeule, enfance, etc. Et en parlant uniquement de l'enfant, on l'a déjà arraché à sa famille. Le problème, c'est la famille. Et c'est pour cela que nous constatons bien que ce qu'on appelle les tiers de confiance sont ignorés. Bon, nous ne pouvons supporter que la société continue à assassiner ainsi les familles. Et nous avons des statistiques qui parlent. Donc, notre combat, c'est d'œuvrer au retour de l'enfant dans sa cellule familiale, avec les accompagnements et les aides requis, pour qu'il y soit bien, qu'il se développe bien. Et que cette famille, ce cocon, puisse s'éclore dans de bonnes conditions sociales. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Sylvie Moreau. Mais je pense, voilà, il y a déjà plusieurs personnes que je connais depuis quelques années. Des personnes engagées. Donc, je suis la vice-présidente de l'association Thermotis. Et je suis agent de médiation, information, service. Donc, diplômée depuis 2017. C'est vrai que je tiens à souligner, puisque à chaque fois, on me dit, vous, vous n'êtes pas professionnel. Je suis repartie à l'école. Donc, 42 ans, je vais synthétiser. Mais pour expliquer un petit peu mon parcours. Donc, en 2017, oui, j'ai repris le chemin des études pour pouvoir passer ce titre qui me tenait vraiment à cœur, pour pouvoir accompagner les familles d'enfants placés, l'ayant vécu personnellement il y a 10 ans. Et j'avais toujours dit, plus jamais ça pour aucun enfant, aucune famille, qu'il soit avec ou sans handicap, tout confondi. Donc, en effet, ce fut un parcours semé quand même d'embûches et d'obstacles à franchir. Mais que j'ai franchi, pas à pas, que j'ai réussi. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes, des personnes engagées. Je savais qu'ils n'allaient rien lâcher pour toutes ces familles. Donc, Sylvie, tu en fais partie, puisque en 2016, je crois d'ailleurs que Laetitia, tu étais avec nous. 2017. 2017. Donc, en 2016, nous avions fait une mobilisation pendant 4 jours à côté de l'Assemblée nationale. Et c'est là, avec Sylvie, qu'on avait dit, on ne lâchera rien et personne. Et aujourd'hui, on est toujours là, aux côtés des familles. Donc, comme a pu le dire M. Chénière, en effet, nous accompagnons les familles d'enfants placés ou qui menacent de l'être, puisque nous pouvons intervenir dès qu'il y a le signalement, l'information préoccupante. Donc, au quotidien, nous sommes sur le terrain. Donc, aux côtés des familles, des institutions, pour faire changer également les pratiques, parce que les professionnels ne sont pas professionnels, ne sont pas humains, n'ont pas d'empathie et n'écoutent pas le parent, ne le respectent pas. Chacun a son histoire, son vécu, son parcours. Mais à aucun moment, on doit laisser des professionnels vous créer une autre vie qui n'est pas la vôtre. C'est vrai que j'ai un petit peu d'émotion, parce que ça fait remonter beaucoup de choses. Et je me dis, quand est-ce que ça va cesser, ces destructions des familles ? Donc, c'est vrai qu'avec M. Chénière, nous sommes tous les jours, tous les jours, auprès des familles, et les appels se multiplient, malheureusement. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Donc, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, puisqu'au niveau des équipes, là, au niveau de la CRIP, la cellule de recueil d'informations préoccupantes, quand ils nous voient arriver, ils sont déjà déstabilisés. J'en vous dis pas beaucoup. Et je pense que plus on sera présent, parce qu'il faut faire respecter ce droit d'être accompagné à tous vos rendez-vous institutionnels. Parce que dès lors que vous êtes présent, vous êtes un témoin, qui vous permet quand même, en plus, de soutenir le parent. Ça, c'est un point très important. Et bon, je vais peut-être pas tout développer maintenant. Vas-y, je pense que tu peux continuer, parce que c'est bien. Tu peux continuer. Merci, c'est bon. Donc, en effet, cet accompagnement, il est important, puisque c'est donc le droit du parent. Selon l'article L223 du tiré 1 du Code d'action sociale et des familles, certains professionnels méconnaissent cette disposition légale. Déjà, on part sur, malheureusement, un point déjà important, qu'ils sont censés quand même connaître et respecter. Donc, la présence d'un tiers dérange énormément. Parce qu'on essaie de vous dire, ah non, mais vous savez, vous n'avez pas le droit d'entrer dans nos locaux. Ou après, on vous dit, ah mais non, attendez, il faut qu'au moins nous juges. On entend de tout. Sauf que nous sommes quand même des personnes engagées, qui ne lâchent rien, donc qui restent sur place, même si on essaye de nous intimider, de nous menacer. Donc, dès lors qu'il y a ce problème, moi, je fais appel à la direction du service, parce qu'il ne faut pas laisser le rendez-vous se faire en nous disant, non, vous ne pourrez pas accompagner monsieur ou madame ou les deux parents en même temps. Et dès lors que vous faites intervenir la direction, ça change un petit peu quand même, parce que certains vous diront, ah oui, oui, mais vous avez le droit, en effet, d'accompagner les parents. Bien sûr, nous avons le droit, puisque c'est aussi une loi. Donc, les dispositions légales sont censées être respectées et appliquées par tous. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. De nombreux parents qui veulent faire valoir ce droit, de se faire accompagner, remarquent que c'est suivi de diminution de leurs droits. Parfois, des fois, sans demander au juge qu'ils... Ou alors, ils demandent au juge, après, de confirmer, parce qu'en fait, ils font la loi. On peut dire qu'ils font la loi. Et c'est terrible, parce que plus vous leur demandez d'appliquer la loi, plus ils vous privent de vos enfants. Et juste, je vous donne l'exemple de Ziad Ali, qui est là-bas à notre droite, qui, depuis 11 ans, ses enfants sont placés de façon injustifiée. Et comme il le fait valoir haut et fort, et qu'il informe tout le monde de tout ce qui se passe, eh bien, aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il ne voit plus du tout ses enfants. Voilà, je te redonne la parole. Excuse-moi. Je vais dire les choses avec mon langage, et il sera cru, n'est-ce pas ? L'enfant est pris en otage. L'enfant est pris en otage. Et en jouant sur la situation d'otage de l'enfant, la famille subit une répression impitoyable. Une répression impitoyable fondée sur un chantage permanent. Otage, répression, chantage. Dans le chantage, naturellement, menace, intimidation. Merci. Donc, je vais dire, à la suite de ce que vient de dire M. Chénière et donc Sylvie, en effet, les menaces, intimidation, chantage, il faut vraiment tenir bon, parce qu'ils vont essayer par tous les moyens, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous leur disiez, ça ne leur convient jamais. Donc, si vous êtes accompagnés, nous sommes en même temps témoins de ce qui va se passer pendant ce rendez-vous, parce qu'on vous dit, voilà, vous êtes là pour un rendez-vous à travail dit éducatif ou psycho-éducatif, sauf que ça n'existe pas. On a beau se renseigner auprès de différents professionnels en libéral, ils se disent, mais attendez, en quoi consistent ces entretiens ? Et quand vous leur expliquez le déroulement de l'entretien, de la rencontre, il n'y a rien déjà de constructif, puisqu'ils ne sont pas là pour faire évoluer la situation, les droits des familles, mais par contre, ils sont là plutôt pour essayer de trouver quelque chose à charge à votre rencontre, très souvent. Alors, il suffit que vous soyez une famille d'enfants en situation de handicap ou autiste, et là, c'est l'enfer pour la famille. Je l'ai vécu également, je peux vous dire, c'est horrifiant. Les parents n'osent même plus parler, donc moi, en étant à leur côté, ou M. Chénière, ou quand nous partons à deux, nous venons quand même aussi en renfort pour soutenir les parents qui puissent quand même s'exprimer et leur dire, attendez, nos enfants, nous faisons tout ce qu'il faut, y compris pour la prise en charge, mais c'est très long, parce qu'un enfant en situation de handicap, des fois, ça peut prendre deux, trois ans pour avoir une prise en charge dans une institution ou des professionnels en libéral. Ils vont vous dire, ah oui, mais vous savez, nous, on a des équipes pluridisciplinaires, vous pouvez vous diriger vers le CMP, Centre Médico-Psychologique. Non, surtout, n'y allez pas. Il y a d'autres professionnels qui seront plus compétents, qui seront formés, qui seront diplômés et qui pourront aider, en fin de compte, votre enfant, soit pour son développement, soit pour des prises en charge adaptées, soit psychomode, kiné, ergo, enfin voilà, tous les professionnels qui sont censés s'occuper, prendre en charge votre enfant. Ce qui vont quand même aller jusqu'à remettre en question les diagnostics faits par le CRA s'il s'agit d'autisme ou des diagnostics faits par vraiment des professeurs. Ces gens ont quand même eu des diplômes, des formations, ils ont des expériences. Mais non, l'aide sociale à l'enfance, ils sont plus forts que tous, il faut le dire quand même, parce qu'ils sont aussi psychiatres, ils sont magistrats, ils sont avocats. D'ailleurs, ils ne vont même pas vous dire d'aller chercher un avocat, de prendre un avocat parce qu'ils sont là pour vous aider. Une petite parenthèse, une phrase qu'on retrouve dans la bouche de la protection de l'enfance sur tout le territoire, quand on leur dit qu'on va se plaindre à la justice, ils disent la justice c'est nous. Alors, ils ne vont pas tous oser le faire, mais en fait, comme les magistrats sont submergés de travail qui n'ont pas forcément le temps ni les contre-pouvoirs pour pouvoir vraiment se faire une idée, et bien, comme ils ont des objectifs de faire passer leur travail, enfin, il faut que ça, il faut que ça, il faut qu'il y ait du rendement, le rendement, il se fait sur le dos des familles et c'est absolument dramatique et j'oserais un mot, c'est criminel car ce sont des enfants pour beaucoup de parents qui sont privés de leurs parents et des parents privés de leurs enfants parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais tout le monde souffre dans cette histoire. Des grands-parents meurent de douleur, de souffrance parce que normalement, il y a des droits où ils peuvent récupérer les enfants, ils ne peuvent pas et alors, comme je fais beaucoup de tergiversation, je ne sais plus où j'en suis, je t'en donne la parole, c'est bien. Alors, pour illustrer ce qui vient d'être dit, vous avez un exemple ici devant vous, vivant, Dieu merci, de quelqu'un qui a subi la répression de la seule. Je dis la seule. Pourquoi ? Parce que ça sonne comme nazi à mes oreilles, n'est-ce pas ? J'assume la responsabilité de ce que je dis parce que j'ai rencontré ces gens-là, je les ai eus face à moi et ma vice-présidente et amie également, elle était présente. J'ai assisté à une scène, vous savez, moi je suis depuis petit garçon militant des droits de l'homme, de l'amour, de la liberté, de la fraternité, etc. j'ai été pétri à ces valeurs. Et que se passait-il dans ce bureau où il y avait cinq personnes de la seule, trois femmes, quatre femmes et un homme, n'est-ce pas ? Déjà, lorsque nous sommes arrivés, nous avons été acceptés parce qu'ils avaient eu le temps de se renseigner et de voir la loi du 14 mars 2016 qui n'avait pas été appliquée le jour où nous étions allés au domicile de cette maman, les responsables qui étaient là, les éducatrices étaient parties parce qu'elles n'acceptaient pas que nous soyons chez cette maman. Bon, voilà, d'une part. Donc après, nous avons été acceptés dans les locaux de l'ASE. Mais, si t'es arrivée, cette personne, ce type-là, je voudrais le rencontrer en duel, je ne le cache pas, je ne le cache pas parce qu'il faudrait qu'il assume un certain nombre de choses qui n'ont pas été assumées par lui mais par l'institution. Il me dit, ah ben, je ne peux pas vous empêcher d'entrer. Il s'était renseigné, hein ? Mais vous n'ouvrirez pas la bouche. Voilà comment, il y a, c'était il y a trois ans, il y a deux ans, il y a trois ans, cette scène se passe, n'est-ce pas, en France, là, bon ? En Méné-Loire. En Méné-Loire. Bon, ben écoutez, moi, ancien député, proviseur, bref, mais vous n'ouvrirez pas la bouche. Bon, citoyen, vous n'ouvrirez pas la bouche. Bon, je garde mon calme, nous sommes entrés. Et alors, écoutez, la maman était enceinte de neuf mois quasiment, neuf mois, parce qu'elle a accouché dans les quinze jours qui ont suivi. Il y avait ces cinq personnes dans le bureau avec nous deux, n'est-ce pas ? Et ils ont commencé à questionner, à torturer psychologiquement cette femme pour la conduire à accepter l'idée et l'éventualité que le bébé qu'elle allait mettre au monde allait lui être pris. Alors, cette pauvre femme, au départ, elle faisait confiance à l'institution et elle dialoguait, elle répondait à leurs questions. Mais petit à petit, les questions sont devenues de plus en plus gestapiques, gestapiques, de gestapo dans la manière et dans la tournure et la femme a commencé à se défaire, s'effondrer psychologiquement jusqu'à un moment où ça n'était plus tenable. Elle s'est effondrée en pleurs psychologiquement et il fallait qu'elle parte. Elle était tellement effondrée. Et alors, moi j'étais présent, j'étais présent et je me disais mais attends, tu es là, tu assistes à ça et tu laisses faire. donc je me suis levé et j'ai dit écoutez non, écoutez mais non, ça ne peut pas durer comme ça. Oh mon Dieu, j'avais à peine dit ça que le chef de cette troupe de furie, n'est-ce pas, a dit bon, alors puisque c'est comme ça on arrête, vous sortez. Non mais me traitez, mais me traitez comme ça. Attendez, moi j'ai travaillé 17 ans en zone d'éducation prioritaire et moi c'est ce que je lui ai dit après. Il aurait fallu que vous ayez ce comportement avec les gens que j'ai croisés à Aubert-Villiers et dans d'autres banlieues, vous auriez vu comment ça serait terminé. Quelle a été la conclusion ? Ils ont appelé la police pour m'embarquer mais comme nous étions sortis, ça ne s'est pas fait. Ils ont porté plainte. L'AZE a porté plainte contre moi, le département, enfin etc. Et j'ai eu un procès parce que j'aurais eu une attitude insultante, violente. J'ai été condamné à une amende et là, on voit la connivence entre les juges, entre les institutions, entre les juges et puis l'AZE. Nous avons fait appel avec mon avocat, en appel, j'ai été condamné. Eh bien, vous savez, j'ai mon petit cartable là, j'ai payé parce que j'ai lu le papier, l'appel, la condamnation, j'ai payé les 1700 euros déjà et puis il y avait en plus 400 et quelques euros à payer pour l'espèce d'ordure, n'est-ce pas, qui aurait bien mérité d'avoir affaire à une personne moins bien éduquée et moins maître de soi que moi. Et là, j'ai reçu un avis de saisie. Je l'ai là, je peux le montrer, pour 435 euros, n'est-ce pas, pour cette affaire-là, alors dans la belle enveloppe, République française, etc. Alors, voilà où nous en sommes. Alors, je fais des comparaisons, vous savez, c'est ma formation de professeur de lettres, etc. Ma comparaison est fondée. L'AZE, à mes oreilles, t'aident comme nazi. il y a une systémique, une systémique. Et vous avez des tas de gens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas l'empathie, n'est-ce pas, l'élan de charité, je veux dire, d'amour fraternel, républicain, etc., mais qui sont accrochés à un pouvoir. Et ce pouvoir, ils tiennent à l'exercer. Et malheureusement, à partir du moment où une famille est dans la détresse et où il y a ces signalements parfois très abusifs, eh bien, la famille devient la délinquante. Les parents sont traités comme des délinquants. Et vous savez que ce que l'on dit, c'est ça, c'est que toute personne non condamnée est présumée innocente. Eh bien, les familles sont présumées coupables et sont traitées comme telles. Et la punition précède le jugement véritablement puisque les enfants sont enlevés aux familles, sont placés à leur bonheur. On aura l'occasion peut-être d'échanger sur les périples erratiques de ces enfants et sur ce qui... Parce que nous, nous les rencontrons, ces enfants. Nous les rencontrons et nous rencontrons ces familles. Et puis, depuis l'âge de 18 ans que j'ai été en contact avec des enfants et avec des jeunes parce que j'ai enseigné au départ comme instituteur, j'ai eu des enfants de maternelle, de copréparatoire, j'ai eu des lycéens, j'ai eu des étudiants. Je sais ce que c'est que la relation entre les parents et les enfants. Je sais ce que c'est que ce cœur palpitant de l'affection des enfants, de la tendresse dont ils ont besoin, des échanges et de l'osmose dont ils ont besoin au sein d'une famille, cela est détruit. Et puis, les statistiques nous indiquent ce qu'il advient de ceux qui sont passés par la zone et puis qui sont lâchés dans la brousse sociale à l'âge de 18 ans. N'est-ce pas ? Les SDF, etc. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Je vais céder la parole. Je vais dire un petit mot. Je t'en prie. Quand nous parlons comme ça, ceux qui connaissent les enfants qui sont vraiment maltraités comme Maurice Berger qui est le psychiatre Maurice Berger qui a écrit un livre « Ces enfants qu'on sacrifie au nom de la protection de l'enfance », il y a des personnes qui connaissent surtout cela. Donc, ils ne peuvent pas absolument concevoir qu'à côté, des enfants soient placés sans de bonnes raisons. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, nous vivons quelque chose qui est tellement incroyable que ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas l'imaginer. Et c'est une parole qui revient régulièrement par ceux qui le vivent. Parce qu'ils ont l'impression tout d'un coup de tomber dans une nouvelle dimension, une autre dimension. Et donc, c'est très difficile à communiquer là-dessus sachant que les médias officiels sont absolument mutiques sur ce sujet alors que les preuves ne manquent pas. Alors, pourquoi je parle de ça ? Il y a un livre qui est sorti dernièrement et je voudrais en parler tout de suite, je ne l'ai pas pris avec moi, Henri Dunant qui parle de l'horreur économique de la protection de l'enfance. En fait, il démontre avec... Henri Volnay. Henri Volnay, excusez-moi, c'est très bien comme ça au moins, Henri Volnay. On a essayé de le joindre, de le contacter et on espère bien finir par y arriver. En fait, il démontre d'une façon implacable les raisons de cette situation. D'une part, c'est devenu d'abord, comme tout ce qui existe en France, quelque chose d'économique. On le voit pour les hôpitaux, on le voit pour toutes les institutions. Et que ça soit pour les tutelles, que ça soit pour ceux qui s'occupent des enfants handicapés et qui finissent par les mettre la main dessus. En fait, ils récupèrent l'argent qui va avec. Et souvent, ils empêchent les parents de continuer à avoir les enfants. Donc, on ne sait pas comment ils sont traités, comment ils sont drogués. C'est absolument terrible et abominable. Alors, j'ai parlé quand j'ai été candidate aux élections législatives avec le journaliste qu'on ne peut pas voir autrement. Il faut être candidat pour pouvoir voir un journaliste. Et je lui ai reparlé de ça. Ils savent ce que je fais. Ils m'ont dit, enfin, il m'a dit, il ne faut pas faire de vagues. Donc, tous les médias officiels, il ne faut pas faire de vagues. Donc, nous, nous avons créé notre propre télévision et Olivier Marlec c'est en train de l'inaugurer avec nous et ça, c'est formidable et je le remercie encore d'être parmi nous parce que c'est un grand soutien. On a besoin de soutien moral de la part de nos députés et quand est-ce qu'on entend parler de toutes ces familles massacrées en France au pays des droits de l'homme ? Quand ? Quand ? Combien de députés se sont mis au-devant de la scène pour en parler ? Donc, Olivier, on compte beaucoup sur toi. Je sais que tu portes déjà beaucoup de choses mais là, toi qui as des valeurs très profondes, nous comptons vraiment sur toi et je te remercie d'être là aujourd'hui. Donc, je voulais parler de ça parce que si on ne connaît pas le côté économique de la protection de l'enfance, on ne peut pas comprendre. Il faut savoir que tous ces enfants qui sont en plus handicapés ou alors, quand je ne dis pas handicapés, je parle des enfants qui ont été violés, battus, qui le sont aujourd'hui ou des enfants qui sont à la rue, qui traînent parce que les parents sont alcooliques, drogués ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ces enfants, on les retrouve, comme l'a dit Maurice Berger, sur des listes d'attente. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, on pourrait se dire qu'ils pourraient aussi faire marcher la machine mais on n'a pas assez de familles d'accueil de qualité. Ce qui fait que même les enfants qui, eux, sont placés alors qu'ils ne devraient pas l'être, ils vont être bousillés par une bonne partie des familles. Il y a des familles extraordinaires mais eux-mêmes sont persécutés parce qu'ils aiment trop les enfants qu'ils ont chez eux, parce qu'ils leur donnent trop d'affection. Mais on sait que c'est la base. Il faut savoir aussi, tous ceux qui ont creusé ont découvert qu'il y a une idéologie aussi derrière ça, une idéologie qui combat la famille. Alors là, ils s'en donnent à cœur joie. Et ils ont un langage très, très particulier dans la protection de l'enfance qu'on le trouve sur tout le territoire et c'est un langage qui noie le poisson. Je voulais dire aussi autre chose mais ça reviendra comme ça, ça me permet de redonner la parole à Sylvie. Olivier, vas-y. Olivier, je suis député mais avant, ce qui fait d'ailleurs que je m'intéresse à ce sujet, c'est que j'ai été directeur général des services d'un conseil départemental on dit aujourd'hui donc c'est général et donc j'étais le patron des services de l'ASE pendant 5 ans. C'est un secteur dans lequel je mettais le plus d'engagement et de cœur parce qu'évidemment je mesurais bien l'importance de la responsabilité qu'avait le département à travers cette institution. À l'époque, j'ai découvert quand même qu'à l'époque où il n'y avait pas de dysfonctionnement majeur en oreille aucun nous avait été signalé en tout cas à l'époque du docteur Tomondo il faut que j'étais à l'IGS il n'y avait pas de dysfonctionnement et enfin j'espère pas et en fait j'avais réalisé j'avais quand même découvert qu'il y avait une dimension très idéologique c'est-à-dire que les lois de protection de l'enfance et la façon dont elles étaient exercées partaient reposer sur une idée qui était que la société c'était mieux qu'un famille. Et ça je pense qu'Ernest à l'exécution nationale a eu l'occasion de fréquenter des gens qui étaient convaincus de ça des idées un peu socialistes en réalité que la société c'est mieux que la famille moi je pense que rien ne peut remplacer l'amour des parents l'amour d'une famille pour des enfants quand on a cassé ça ben c'est pas facile même si les parents ont des défauts même si c'est pas les parents idéaux même s'ils ont pas le niveau de culture maximum qu'on aimerait pour permettre l'éducation et l'épanouissement de l'enfant dans les meilleures conditions je pense que en tout cas ça vaut toujours mieux que de faire une fracture à jamais dans le cœur de ces enfants qui une fois placés se diront mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi mes parents n'aimaient pas en faire et c'est terrible de voir la souffrance perpétuelle qu'on crée dans des situations de placement chez les enfants qui grandiront et qui à l'âge adulte se seront pas remis de cette idée que finalement avec ce doute que finalement si on les avait placés c'est parce que peut-être que leurs parents ne les aimaient pas et pourquoi est-ce que leurs parents ne les aimaient pas donc il y a d'abord ce vrai sujet idéologique terrible qui est en toile de fond que certains pensent et le pensent toujours que la société c'est mieux que la famille moi je pense que rien n'en passe une fois qu'on a dit ça ensuite il y a un sujet que tu as évoqué qui est très important qui est le fait que dans la société on pense que l'être social à l'enfance c'est forcément bien parce qu'on est forcément du côté des enfants qu'on va protéger et moi je pense que cette pensée elle est très réductrice et il y a un vrai un vrai problème c'est que aujourd'hui notre système de protection de l'enfance c'est qu'on est à côté de la plaque en réalité et j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'être rapporteur d'un texte sur alors je n'arrive plus à remettre mon téléphone dans le bon sens parce que je voulais vous lire une étude sur en fait d'où viennent les signalements et ça c'est quelque chose de très important pour comprendre comment fonctionne la ZOE alors encore et comprendre ce qu'on est en train de faire les gens s'imaginent qu'on protège les enfants aujourd'hui on ne protège peut-être quelques enfants j'espère que dans les 98 000 enfants placés dans les 98 000 enfants placés je crois qu'il y en a 17 000 qui étaient dans une situation de violence et le reste c'était des risques ça dit déjà l'ordre de grandeur mais il y a une étude que je voudrais vous livrer quand même et ça il faut que l'opinion public le sache à quel point en réalité le marteau le marteau de la justice frappe souvent probablement à côté de la plaque dans le système judiciaire que le nôtre aujourd'hui et dans le système collaboratif entre la justice et la ZOE c'est un rapport qui a été fait par la Haute Autorité de Santé c'est le docteur Grouchka on parle de la Haute Autorité de Santé en France c'est pas n'importe quoi le docteur Grouchka je ne sais pas si Ernest connaît cette étude j'ai eu l'occasion en tout cas elle est vraiment importante je suis en train de reprendre qui s'appuyait sur les travaux d'un médecin qui est le docteur Anne Turs on ne voudra pas décrocher son nom ces travaux alors les travaux de ce docteur Anne Turs c'est un travaux de l'INSER et elle s'interrogeait sur vraiment est-ce qu'on décèle bien est-ce qu'on décèle bien les cas les plus patents les plus évidents de dangers physiques sur des enfants en bas âge je ne parle pas de risque sur le développement de l'enfant l'aide sociale à l'enfance on a élargi le champ l'origine c'était le danger pour sa santé sa sécurité sa moralité depuis on a élargi il y a des objectifs un peu sociaux plus larges là on parle de ce qu'il y a de plus de trash c'est-à-dire l'enfant qui va mourir sous les coups de ses parents et bien le docteur Anne Turs a fait des travaux dans le cadre de l'INSER elle a recensé toutes les statistiques officielles sur la période 96-2000 dans les régions de Bretagne de l'île-de-France dans pas de Calais et elle avait mis en évidence que s'il y avait 17 les décès de 17 enfants avaient été officiellement identifiés avaient été certificats médicaux à l'abri comme liés à un acte de maltraitance il y en avait pour elle à côté de ces 17 il y en avait 250 décès qui pour elle étaient en réalité imputables de manière certaine à un acte de violence des parents 17 officiellement recensés par la justice mais elle en reprenant les dossiers des enfants décédés en clair c'était des cas de fractures et les médecins disent qu'avant 2 ans un enfant sauf à un acte vraiment très particulier un choc très particulier que les parents peuvent expliquer normalement il n'est pas normal qu'il y ait des fractures et elle disait que là sur ces décès d'enfants on avait des actes qui étaient pour elle imputables de manière certaine à un acte de violence des parents 17 recensés 250 décès d'enfants qui étaient passés sous les radars à côté de la plaque la zone n'avait jamais entendu parler et elle disait que cet écart s'expliquait par manque d'investigation scientifique par les erreurs de diagnostic et en fait par une absence une absence de signalement et dans le rapport que j'avais fait à l'époque c'était en fait une loi qu'on a fait passer je ne sais plus dans les années je ne peux pas vous dire peut-être un peu précis c'était en je ne sais plus 2017 ou 2016 pour délivrer les médecins du secret médical dans des actes 2015-2016 pour délivrer les médecins du secret médical dans des actes de violence présumés d'enfants et en fait ce qu'on avait mis en évidence dans ce rapport c'est que les signalements qui remontent à la zone pour des dangers d'enfants il n'y en a que 5% qui viennent du milieu médical il n'y en a que 5% ceux qui ont le plus les moyens de dire attention il y a un problème cet enfant quand je le vois je vois que il a subi des actes qui sont des actes de violence de maltraitance là ce n'est que 5% des signalements à la zone tout le reste tout le reste c'est des machins qui remontent à travers les cryptes tout ça pour vraiment enfin il faut que les français aient conscience qu'en réalité on pense que la zone c'est forcément bien parce que c'est la protection de l'enfance non on regarde avec des lunettes qui font qu'on regarde à côté de la plaque puisqu'on regarde que on ne regarde pas les 5% des situations les plus objectivement les plus les plus graves on regarde des choses qui remontent dans la société par des lettres anonymes par des signalements d'enseignants en réalité la totalité des signalements remontent via l'éducation nationale avec des relations on a pu le voir dans une affaire à Broselle qui sont souvent même ici à Sonange qui sont hyper 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 subjectives ça va être l'enseignant qui ne s'entend pas avec les parents et qui a du mal à communiquer avec les parents qui va faire un signalement à l'aise ou ça va être aujourd'hui c'est là dessus que ça explose à l'occasion de séparation entre des parents où on s'accuse mutuellement de violences sur les enfants et le truc par en brille et la ZE trop contente de se rendre utile inutilement va mettre son grain de sel son grain de sel à côté de ça ayant en tête l'étude du docteur Anturz sur le fait qu'on est à côté de la plaque et qu'on ne voit pas les vraies situations d'enfants qui vont décéder sans que personne sans que la ZE ait été informée de quoi que ce soit voilà pour les deux éléments contre ce que je voulais avoir moi ce que je voudrais vous dire autrement c'est que je pense qu'effectivement on est aujourd'hui sur le secteur dans notre droit qui est le plus anormal celui où le droit dysfonctionne le plus celui où l'organisation de l'autorité judiciaire est la plus invraisemblable et correspond le moins aux principes généraux les plus évidents de notre droit qui est qui est notamment le contradictoire dans ce droit de la protection de l'enfance il y a zéro contradictoire quasiment pas contradictoire et c'est d'un côté une institution qui mise en branle donc on l'a vu de manière boiteuse c'est à dire sur des signalements parfois dignes dignes de la France de 1940 et non pas des faits qui remonteraient par des médecins constatés avec des vraies inquiétudes et qui là se met en branle de manière totalement inéquitable qui ne correspond pas au minimum de règles de contradictoires qu'on attend devant la justice le juge on attend est-ce qu'il juge en ayant deux parties qui soient en situation de rapport de force égale alors ça n'est évidemment pas le cas puisque vous avez d'un côté l'ASE qui signale les situations qui font l'enquête pour le compte du juge et qui sont en plus le collaborateur de la justice puisque c'est à l'ASE que la justice va confier le placement de l'enfant donc l'ASE elle est partout comment est-ce que je ne crois pas qu'il y a une jurisprudence je pense que personne n'a eu l'idée de saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui aime se mêler de tout n'importe quoi mais si la Cour européenne des droits de l'homme voulait bien se pencher sur notre fonctionnement judiciaire elle dirait que c'est un scandale absolu on ne peut pas le juge ne peut pas faire confiance à la même personne pour lui faire un signalement pour enquêter et pour finalement lui recueillir le placement des enfants et puis évidemment lui faire le compte rendu que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il ne faut surtout pas remettre en cause le placement c'est beaucoup trop tôt pour qu'un enfant retourne dans l'homme tout ça n'est malheureusement regardé par personne parce que la société elle regarde un peu à côté elle a regardé des sujets elle a été sensibilisée à des mauvais traitements ça c'est remonté c'est plus utile évidemment parce qu'il y a dans des services de placement il s'est passé des choses scandaleuses et donc on a eu raison de le signaler mais il reste à la base cet autre scandale qui n'est pas réglé comment est-ce qu'on peut essayer de l'améliorer moi je pense que c'est vraiment remettre du contradictoire très clairement le juge aujourd'hui il n'a pas d'autres moyens d'enquête et quand une situation lui est amenée il va s'appuyer sur des rapports qui vont être ceux de la Sœur parfois mais assez rarement toujours sur ceux de la gendarmerie ou de la police mais pas suffisamment et donc il n'a pas de moyens d'investigation le juge donc ça c'est un vrai sujet il faudrait qu'il ait des moyens d'investigation qui soient plus indépendants que de l'est la Sœur où il faudrait qu'au sein de la Sœur en fait ce soit organisé différemment donc il y a ce problème au niveau de la justice comment la justice accepte encore vous le savez sans doute tous si vous avez essayé de faire de saisir une cour d'appel une cour d'appel mais incapable de refaire un procès équitable elle reprend les mêmes personnes qui font les mêmes rapports et la cour d'appel n'ose jamais ce serait intéressant de faire des comparaisons sur la réformation des décisions de justice c'est ce que la cour d'appel en matière de protection de l'enfance contredit le plus souvent le juge de première instance que j'en doute très fortement a priori je n'ai pas regardé les statistiques mais en tout cas dans tous les cas que j'ai suivis la cour d'appel elle est bêtement tenue de répéter le jugement de première instance et de confirmer la décision de placement pour six mois un an etc comment est-ce qu'on remédie à ça on peut y remédier par le fonctionnement de la zone et là il y a un vrai sujet malheureusement je pense que les politiques dans les départements n'assument pas bien pour beaucoup d'entre eux leurs fonctions et ne prennent pas assez de précautions et font trop confiance à un fonctionnement institutionnel qui est défaillant parce que pour vous savez malheureusement les présidents aujourd'hui on est dans ce pays on voudrait que les élus se tirent au sort et qu'ils changent tous les ans on a le sentiment que c'est ça la démocratie vous n'êtes pas un bon élu quand vous arrivez à la tête d'une collectivité à la tête d'un département vous n'y connaissez rien en général pour être un bon président de département il faut être élu je pense depuis quelques années il faut avoir un peu d'ancienneté pour être un bon député il ne faut pas avoir été un député tiré au sort sur internet comme l'ont été ceux de monsieur Macron il faut être un député qui a un peu d'ancienneté non mais ça les français ne s'en rendent pas compte ils pensent qu'il faut que les élus changent tout le temps quand les élus changent tout le temps l'administration elle fait ce qu'elle veut et donc le problème c'est qu'il faut avoir à l'époque que j'ai connu il n'y avait pas de dysfonctionnement à la ZOIC parce qu'on avait un président de département qui était un médecin qui connaissait la vraie vie et qui était patron de son département depuis 15 ans qui connaissait bien ses services et qui savaient bien quelles étaient leurs petites tentations et leurs petits défauts et donc il faisait lui-même il refaisait les enquêtes sociales donc comment est-ce qu'à l'époque nous on faisait en sorte qu'il n'y ait pas de 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 ça ne parte pas en vrille et bien on avait instauré un vrai contradictoire au sein du service de la ZOIC c'est-à-dire qu'il y avait un premier niveau hiérarchique il y avait les éducateurs qui recevaient le signalement en général ou parce qu'il tombait de quelque part et leur disait ben allez-y enquêtez sur cette situation ils faisaient le travail ils avaient la consigne de le faire en équipe le plus possible partagé avec un responsable de circo ils allaient voir la circonscription d'aide sociale ils allaient voir la PMI ils en parlaient ensemble ils faisaient une proposition la proposition elle remontait à un niveau hiérarchique N plus 1 qui était un chef de service départemental à la ZOIC qui avant de faire remonter refaisait le match refaisait le contradictoire vous êtes sûr de ce que vous proposez vous allez proposer un placement en juge est-ce qu'on est sûr de ce qu'on propose et il refaisait le match ensuite ça remontait à un directeur en France et famille qui chapotait la ZOIC et la PMI qui refaisait le match qui redemandait est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous avez bien vérifié est-ce que etc est-ce qu'il n'y a pas une autre solution est-ce qu'on a fait de l'AEMO avant etc petite parenthèse c'est aberrant pendant le placement dans notre droit dans la loi c'est ce que dit la loi c'est le dernier recours donc combien de fois ça n'est pas le dernier recours on a fait semblant de prendre une mesure de AEMO ça n'a pas marché les parents n'ont pas été coopératifs parce qu'évidemment les parents ont tout à fait mal à accepter la première fois et bien hop on décide directement le placement que des juges pensent faire ça c'est le contraire de ce que dit la loi la loi dit que c'est le dernier recours donc le directeur à ZOIC et on avait un directeur moi j'avais un directeur général en France et famille qui revisaient on avait ce niveau de contradictoire et si à un des niveaux il y avait un désaccord on avait un inspecteur territorial de la ZOIC qui reprenait tout le dossier pourquoi est-ce qu'on avait alors les syndicats nous râlaient en disant mais tu sais petit chef là c'est le niveau de haine plus etc oui c'était fait parce que comme on savait comme on était conscient de notre responsabilité au titre de la ZOIC devant le juge et qu'on savait que devant le juge il n'y aurait pas de contradictoire parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer la parole de la ZOIC contre la parole des parents c'est le pot de terre contre le pot de fer la ZOIC contre le pot de terre les parents qui en plus sont tellement outrés, révoltés blessés, heurtés qu'ils se défendent très mal qu'ils sont très maladroits dans le juge et donc on faisait ce contradictoire tout ça a disparu a disparu souvent pour des raisons d'organisation interne des départements d'absence de précaution et à cause de la loi de 2005 qui a voulu bien faire en créant les cryptes les cellules de recueil des informations des traitements des informations préoccupantes et qui fait qu'en réalité aujourd'hui on judiciarise tout de suite les situations et donc tout de suite la machine judiciaire tout de suite la ZOIC arrive dans sa démarche très inquisitrice sans qu'on ait le temps de faire ce travail de contradictoire au sein du service de la ZOIC donc le résultat c'est qu'on a en ce moment un système qui est assez monstrueux avec des situations d'injustice flagrante ici on a vécu à Sonange une situation de discrimination à la gare de parents handicapés léger handicap mental des parents vraiment léger à peine visible peut-être pas de la maman peut-être plus du papa mais en fait c'était pas des vrais voilà du niveau social non mais la maman est reconnue se définit elle-même comme un alphabère tout ne sachant pas ah oui elle ne sait pas de y réécrire capable de passer le permis de conduire oui mais bien sûr mais elle a été scolarisée dans une scolarité IME je ne sais plus elle n'a pas fait des hautes études non mais même elle a été dans son enfance mise dans une scolarité plutôt de on estime qu'il y a une espèce de déficience mais quand bien même il y aurait une déficience le fait d'être des parents handicapés n'en fait pas forcément de mauvais parents c'est terrible c'est là encore c'est une discrimination totalement illégale si la société a un doute sur le fait qu'ils sont capables de remplir leur mission et bien on fait de l'accompagnement on fait de l'EMO ce qu'on a réussi à obtenir dans ce département c'est d'avoir un système d'EMO un peu renforcé donc on considère que tout vaut mieux que le placement et que de retirer les enfants à la famille et donc il vaut mieux un tout petit peu plus de présence non mais il vaut mieux payer un éducateur venir si la ZEA a un doute si le département a un doute il vaut mieux payer un éducateur venir aider cette famille de parents réputés avec un petit handicap à payer à passer une heure pour aider les enfants s'assurer qu'on fait l'aide au devoir plutôt que de retirer les enfants voilà enfin il y a plein de solutions et plein d'ajustices mais je sais bien non mais je veux juste dire que tu as raison parce que c'est fondamentalement un problème idéologique et philosophique touchant la nature même de la société dans laquelle nous vivons parce que si il faut considérer qu'un parent qui présente un handicap doit se voir retirer son enfant ou qu'il n'a pas droit aux enfants et bien on n'a qu'à instituer n'est-ce pas au plan national le permis comme on a le permis de conduire le permis d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir et puis allons plus loin on n'a qu'à en suivant certaines idéologies dire ben vous n'êtes pas fiables bon écoutez on va vous flinguer on va vous faire disparaître parce que sur le plan humain écoutez vous ne présentez pas les caractéristiques de fiabilité que nous attendons donc ça c'est absolument irrecevable voilà mais Olivier je te remercie de tout ce que tu as dit parce que à mes yeux tu as très très bien éclairé la problématique qui se pose à nous je voulais dire que cette famille dont on parle en plus ils ne pouvaient pas avoir d'enfants ça veut dire qu'ils ont été reçus d'abord par des psychologues pour voir s'ils étaient aptes à s'en occuper ça a été très long à les avoir et ils les ont eus ils les adoraient et moi j'ai vu tout ce que la maman a mis en place à tous les niveaux pour que ses enfants soient suivis ils n'ont jamais été aussi bien suivis quand ils ont été placés ils ont changé de famille d'Aca je ne sais pas combien de fois ils ont été placés en foyer ils ont été séparés ils ont été drogués pour un des enfants parce qu'ils ont fait des crises ici il y en a un qui avait déjà fait des crises mais on n'a pas drogué on a mis des choses en place il y a eu des améliorations un dernier petit mot sur cette affaire on peut penser que dans cette affaire le président du conseil départemental a fini par faire remonter le dossier et a vu qu'effectivement ces services faisaient des préconisations qui étaient aberrantes ou s'étaient un peu trompés dans cette affaire et qu'il était temps de faire marche arrière et donc l'ASE revient devant une audience devant le juge le placement avait été décidé pour six mois ou un an et l'ASE dit bon voilà on demande on a réexaminé le dossier en équipe on en a parlé et on demande la fin du placement le juge dit non 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 on m'avait fait prendre une décision il y a six mois moi je continue parce que le juge il se retrouve dans une situation où il ne veut pas se dédire non plus et une autre affaire qui m'avait stupé faite on parlait tout à l'heure d'une espèce de connivence parfois qu'il peut y avoir dans les institutions l'absence de deux moi j'avais été alerté sur une famille pas très loin d'ici à Broseul sur une décision de placement je ne comprenais pas où on avait retiré à la barre au tribunal quatre enfants dans une famille dont le petit dernier je demande la décision la famille me donne sa décision de placement la décision du juge je lis la décision du juge à aucun moment le juge ne fait état d'un danger il n'y a aucun danger d'explicité dans la décision du juge donc je vais voir le directeur service compétent au département qui est un de mes anciens collaborateurs et je lui dis mais expliquez-moi comment c'est possible expliquez-moi comment vous avez amené une situation au juge comment le juge prend une décision sans qu'il y ait de danger et il m'explique qu'il avait pour préparer le rendez-vous qu'il avait fait ouvert le dossier et qu'effectivement il y avait eu un vrai dysfonctionnement dans ce cas-là c'est-à-dire que la décision avait été proposée au juge de manière active qu'il n'y avait eu aucun contradictoire dans le département parce qu'il y avait un poste vacant il y avait un poste d'une avant d'autre qui était en vacances et donc le juge de décision était directement placé au juge pire que ça dans cette affaire donc il n'y avait pas des sommes de justice et bien la justice a fini par ressortir trois ou quatre ans plus tard mais qui ne figurait pas du tout dans le dossier initial une accusation d'attouchement d'un grand frère d'un grand frère majeur enfin peut-être mineur à l'époque des Faye il peut-être 17 ans sur une ou deux de ses petites sœurs et donc après c'est devenu l'argument pour justifier le placement mais a posteriori et même si c'est un argument depuis quand est-ce que ce sont les victimes qu'on éloigne ? s'il y en a un qu'il fallait mettre dans un établissement c'était les grands frères coupables d'attouchement enfin donc de faits délictueux sur ses petites sœurs mais c'était pas les victimes qu'il fallait éloigner alors après ils sont allés sortir mais tout ça six ans ou sept ans après la décision de placement le fait que évidemment les parents étaient des parents défaillants puisqu'ils avaient laissé chez leurs cinq enfants le grand frère avoir des comportements anormals sur les petites sœurs j'aimerais que chaque juge nous garantisse qu'il ne s'est jamais rien passé de enfin bon et donc c'est vraiment un cas où la justice ne se grandit pas en montrant qu'elle essaie de aller on va dire de justifier à posteriori des décisions des décisions qui étaient injustifiables au départ avec une fois encore absence de tout danger évoqué dans la décision de justice voilà je vais finir je suis trop honneur mais non non au contraire c'est une cause de telle injustice dans notre pays sincèrement il n'y a pas de moi je pour ça j'avais déposé il y a quelques années Sylvie l'a ressorti une proposition pour dire qu'en fait le vendre des choses c'est qu'il y ait un peu d'équité et donc qu'on reconnaisse peut-être qu'on oblige les départements à financer en chaque département une association qui soit un tiers de confiance et qui puisse intervenir aux côtés des familles avec des gens qui soient des professionnels de l'enfance reconnus comme tels et qui puissent dire objectivement nous en professionnels de l'enfance on peut dire que dans l'instruction de ce dossier par la ZE il y a une faille il y a un truc qui cloche parce que ce n'est pas les parents eux-mêmes ce n'est pas leur avocat qui peut le faire alors on parle aujourd'hui on voit absolument qu'il y a un avocat d'enfant ça c'est le lobby des avocats qui veut absolument ça moi je pense que la vraie équité c'est quand même qu'il y ait d'abord un avocat un service professionnel qui permette que les choses se fassent que le juge rende sa décision de manière équitable et que ce ne soit pas le même à ZE qui soit présent en amont devant le juge et à posteriori mais que le service que le département organise d'une manière ou d'une autre soit obligé d'organiser un peu plus d'équité et Thermautis joue un peu ce rôle de vigilance oui je disais que Thermautis assume un peu cette fonction d'un regard vigilant sur les tenants et aboutissants des situations qui se développent et où l'on voit effectivement les familles et donc au sein des familles les enfants gravement lésés et pour longtemps parce que ce qui me préoccupe mais qui vous préoccupe tous sans doute c'est de savoir que l'enfant blessé aujourd'hui meurtri dans son humanité et bien plus tard il porte cette blessure et cette blessure va se transmettre elle va se transmettre dans sa propre famille et ses propres enfants risquent d'en subir des dommages il est donc extrêmement important que nous évitions ces dénis de justice et ces agressions et ces blessures qui sont perpétrées par cette fameuse azure et pour rejoindre et je vais rendre le micro nous avons été Sylvie et moi très frappés d'un écho qui nous est parvenu parce que nous avons moi j'ai parlé de connivence tout à l'heure entre le juge et puis l'AZE et même à mon sujet et à moi mais nous avons été très frappés par le geste d'un juge lorsque la question lui a été posée de la validité nous avons les dossiers de l'AZE nous en avons même deux d'importants à lever en quelque sorte les bras au ciel alors moi je ne fais pas de différence de spiritualité si vous voulez mais il y a un terme moi j'ai enseigné au Maroc et il y a un mot dans la civilisation arabe islamique qui m'a beaucoup frappé c'est le Mektoub Mektoub ça veut dire cet écrit mot Mektoub c'est le fatal et donc contre lequel on ne peut rien et donc ce juge quand on a parlé de l'AZE il a levé les bras au ciel en disant je fais confiance à mes collaborateurs de l'AZE si vous voulez bien parce que j'ai essayé tout à l'heure si vous voulez juste dans cette étape là je pense que non mais c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est pour les enregistrements c'est pour les enregistrements en fait il s'agissait juste pour dire que cela fait maintenant 11 ans que je suis témoin direct et je dis en même temps dans cette affaire et j'ai posé des caméras cachées dans toutes les audiences des juges des enfants depuis 2014 qui sont publiés sur internet pour lesquels j'ai été j'ai été entendu j'ai été jugé au pénal et j'en ai encore des audiences à l'avenir et je me suis porté par des civils donc contre 5 juges donc un juge des affaires familiales qui ont fait 5 cadres autour pour certaines de ces affaires ces affaires 4, 3, 5 aller-retour entre la chambre d'instruction de la cour d'appel et le juge d'instruction et donc contre l'ASEU l'instruction des enquêtes commence là à partir à commencer depuis juste quelques semaines donc il faut voir dans l'avenir ce qu'on peut faire parce que j'ai entendu le président de la cour d'appel me dire monsieur pourquoi vous ne voyez pas vos enfants depuis 8 ans je dis c'est la question que je me pose donc en fait la justice pénale j'ai l'impression que dans ce pays ça fonctionne c'est à dire qu'au moins il essaie d'entêter il essaie de comprendre mais la justice civile ne veut rien comprendre il y a des choses qui sont disons acquis qu'il y a des préjugés et parfois même je dirais qu'il y a une guéguerre entre la justice pénale et la justice civile parce que la justice pénale m'a complètement blanchi de toutes les accusations que je devais recevoir mes enfants en 2012 selon une décision de la justice et bien la justice civile a la tête donc l'ASE et bien ils font tout pour ne pas appliquer la décision de la justice pénale donc il faut savoir il faut voir ce qu'on peut faire à la suite des décisions qui vont être prises à la suite de ces enquêtes qui vont être menées c'est pour ça que je demanderais à monsieur Chenière par exemple se porter partie civile en tant qu'association dans ces affaires-là et d'autres associations sont prêtes à le faire aussi pour en tirer une leçon pour en tirer des conclusions qui pourraient servir à mettre de l'ordre dans cette institution qui est devenue sans contracteur sans contrôle et contre-productif contre-productif pardon voilà je suis désolé d'intervenir je pense que c'est des réunissants que je voudrais dire à vous si vous avez des affaires de une décision de justice pénale qui démontrent qui vous donne raison dans un dysfonctionnement du juge de la relation avec le juge des enfants évidemment ce sera un moment très important je pense vraiment qu'il faut à un moment que la loi reconnaisse donner un vrai accrément pour reconnaître un droit à des associations d'intervenir au côté des faits il n'y a que comme ça qu'on commencera à mettre un but contradictoire et à faire en sorte que que le juge se tiendra un peu à distance entre la zone à côté qui n'est qu'un instrument en fait et et quelque chose qui pourra faire contrepoids à la zone qui seraient des associations agréées on a des associations agréées dans tous les domaines on en a dans le domaine de l'environnement l'état donne des agréments à tout le monde dans le domaine de la lutte contre la corruption etc on a des associations agréées je pense que la protection de l'enfance justifierait aussi qu'il y ait des associations habilitées à l'agir oui je voulais parler d'un sujet dans le sujet ce sont les travailleurs sociaux consciencieux qui ont bien appris ce qu'ils devaient faire et qui se découvrent dans un système économique où on leur demande de la rentabilité et la rentabilité c'est du placement on passe des commandes commandes de placement c'est décrit dans le livre et ça a été confirmé par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'Asie tu veux dire quelque chose là dessus je ne veux pas parce que ça peut paraître énorme j'ai un petit un petit un petit un vrai gros bémol parce qu'en réalité le placement dans un établissement il faut savoir que ça coûte une fortune au département très cher donc le département un département normalement géré il n'a pas du tout intérêt à avoir des décisions de placement ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément vrai pour les établissements quand ils sont des établissements associatifs parce que eux ce sont des situations un peu différentes où ils ont intérêt à ne pas avoir de place vacante parce que s'ils ont des places vacantes le département va leur dire attendez on va on va fermer votre établissement donc il ne faut pas mélanger le département à l'Asie pour le coup et des établissements qui eux ont intérêt quand même peuvent avoir intérêt effectivement c'est une aberration que le juge n'est pas un peu de recul quand l'établissement auquel il a confié l'enfant lui remet son rapport annuel évidemment l'établissement va vous dire que tout va très bien que l'enfant progresse dans l'établissement qu'il se reconstruit mais que la relation avec les parents est encore un peu difficile qu'il ne faut donc surtout pas le rendre trop tôt aux enfants évidemment lui l'établissement il n'a pas intérêt à avoir des places vacantes mais il ne faut pas le département pas la seule alors après il peut y avoir un peu de connivance peut-être entre les uns et les autres il peut y avoir des collusions il peut y avoir des collusions parce que c'est des systèmes qui fonctionnent depuis un certain temps c'est un petit monde qui travaille ensemble donc c'est aussi humain tout à fait alors le problème il y a un problème de contrôle aussi j'ai été en contact avec une dame conseillère en économie sociale et familiale qui travaille avant avec des retraités et qui se retrouve enfin pas des retraités personnes âgées et qui s'est retrouvée dans un milieu d'aseux avec toute une troupe d'assistantes sociales très jeunes et avec à leur tête une femme qui leur réclamait et elle elle a été témoin de ça du placement du placement et pour pas que les filles se sentent responsables du placement mettez plusieurs filles sur un dossier je veux dire qu'il n'y a pas plein d'endroits où se passent des choses très bizarres et comme elle elle ne participait pas à ça au contraire elle essayait d'aider vraiment les personnes et bien ils cherchaient à la mettre à pied et en fait elle a recueilli chez elle une dame que l'ASE avait complètement assassinée excusez-moi et du coup ils ont pris ça comme faute grave et elle s'est retrouvée et après elle a vu d'autres menaces sur ses petits-enfants et elle n'a plus voulu du tout du tout participer pour essayer d'obtenir du droit parce qu'elle avait trop peur et j'ai plein de témoignages de travailleurs sociaux et des éducateurs qui ont quitté le système parce qu'on leur demandait de rabaisser les parents d'être malveillants et c'est assez terrible et aujourd'hui sous taquet il y a eu des personnes qui ont été diligentées pour regarder ce qui se passe à l'intérieur et ces personnes quand elles s'aperçoivent qu'il y a des associations qui ne sont pas déclarées quand elles s'aperçoivent qu'il y a des vraies mises en danger à l'intérieur du système et bien il y a des je pense qu'il y a des départements plus conscients et plus honnêtes que d'autres et malheureusement il y en a qui tombent dans des départements où on ne veut pas entendre ce qu'elles viennent de découvrir des choses absolument vraiment horribles et donc il y a il y a peut-être un problème peut-être nos sociétés elle est complètement comment dire vérolée de partout et du coup et bien nous avons besoin de beaucoup de gens de conscience et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi de faire savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter comme tous ces enfants handicapés récupérés par des institutions qui repèrent l'argent à vote qui empêchent les parents d'aller les voir de communiquer avec eux et qui inventent des choses parce que nous voyons des rapports vraiment mensongers pour la famille de Breusol quand j'étais allée en appel et qu'ils disaient qu'ils avaient mis une semaine pour décrasser la petite ou que le médecin de la PMI a menacé le médecin de famille parce que le médecin de la PMI avait dit que cet enfant avait du retard dans sa croissance enfin il y a des choses comme ça et le médecin de famille a dit mais non pas du tout donc on arrive à une sorte quand même je dis pas que tous les travailleurs sociaux sont malhonnêtes et travaillent mal parce que je sais j'en connais malheureusement qui ont été eux-mêmes maltraités par la ZEU mais je dis qu'il y a des gens malhonnêtes qui profitent de cette manne ce sont des milliards au niveau de la France il y a encore quelques années c'était 17 que je dis des bêtises attends c'était on parlait de 7-8 milliards mais là au jour on les a largement dépassés parce que les placements il y en a de plus en plus pour un département comme l'Auréloire l'association à l'enfance donc les prix des placements ou des aides à domicile des OEMO d'assistance éducative au milieu ouvert c'est la plus grosse dépense du département c'était quand j'étais DGS c'était 50 millions de gros c'était vraiment la plus grosse dépense 52 millions à l'époque du département nous ce qu'on a essayé de faire dans ce département depuis c'est d'éviter au maximum les placements et de faire ce que dit la loi c'est à dire que le placement c'est le dernier pour un cours qu'avant c'est de l'assistance éducative au milieu ouvert si on pense que la famille ne sait pas bien faire qu'il y a un problème qu'il faut le etc et bien alors évidemment les familles ne l'acceptent pas toujours au début c'est le fait que la relation part en brille mais le département économiquement plutôt que de faire un placement il a intérêt envoyer un éducateur passer trois fois par semaine trois fois une heure pour voir comment ça se passe etc c'est du bon sens et économiquement c'est beaucoup plus important pour le département je vais devoir vous quitter mais par contre je suis très 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 heureux vraiment d'avoir rencontré mon ami Ernest pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il a quand même été toute sa vie un homme extrêmement courageux il a fait quand même avancer beaucoup de causes si l'école de la république est restée à un endroit qui respecte la laïcité où les enfants ne sont pas volés c'est le combat qu'a mené Ernest quand il était principal de collège à Creil c'est ça à l'époque le conseil d'état lui a dit qu'il avait tort qu'il fallait que c'était pas grave qu'on ne respecte pas la laïcité dans les écoles il a fallu que la loi que Chirac fasse modifier la loi pour que voilà et donc on doit quand même énormément au courage il m'a rappelé ce qu'était sa carrière après voilà donc c'est c'est de très bon augure c'est une grande chance de l'avoir sur cette cause je ne savais pas je vais décourir aujourd'hui et vraiment alors par contre il sait où est l'Assemblée il sait où mon bureau c'est toujours le bureau de président de groupe dans le cas d'ici avec plaisir qu'il a fréquenté et comme vraiment manque de temps etc moi si je peux si on peut travailler ensemble si tu peux écrire des choses pour nous j'en suis vraiment très très demandeur je suis à fond avec toi sur cette cause on va avoir l'Assemblée nationale a créé une délégation aux droits des femmes qui a fait pas mal de choses qui a été assez utile et elle vient de créer une délégation une partie ici de tous les groupes politiques une délégation aux droits de l'enfant moi ce que je voudrais c'est que ce droit de l'enfant ce soit le droit de l'enfant y compris contre la vie à une vie familiale normale plutôt qu'à l'idéologie de la zone donc ça va être l'occasion de faire avancer aussi nos idées il paraît que la ministre une ministre en charge de l'enfance qui a la Russie est un peu ouverte sur ces sujets là donc il faut vraiment faire avancer faire avancer cette zone merci et pardon de vous quitter merci beaucoup je voudrais tout trouver un système parce qu'il y a vraiment une urgence une urgence une urgence quand même d'agir c'est voilà espérons que cette rencontre inaugure ou augure des pleins de bonnes choses merci beaucoup beaucoup Olivier d'être venu aujourd'hui on le réapplaudit encore alors je vais donner deux chiffres parce que ça a été ça a été évoqué tu vois oui voilà alors donc pour faire un petit peu le sort des chiffres n'est-ce pas les conseils départementaux engagent chaque année 10 milliards d'euros d'argent public pour les dépenses de l'aide sociale à l'enfance d'accord voilà 10 milliards d'euros d'argent public vous les répartis comment ? ah non mais bon après il faut y mettre son nez alors sinon puisque nous sommes en France il apparaît que la France est le pays d'Europe qui place le plus d'enfants voilà nous avons les records que nous pouvons bon et nombre de placements sont comme les ces moyens ne cessent d'augmenter d'année en année voilà alors il y a cet élément que je voulais vous donner alors savoir que le placement un placement d'enfants en foyer d'accueil représente 7000 euros 7000 euros par enfant placé dans un foyer d'accueil voilà d'une part un placement en famille d'accueil c'est cela représente 1500 euros par mois par mois et par enfant il donne en plus 500 euros par enfant pour la nourriture et l'aliment ça veut dire 2000 euros normalement voilà normalement oui 500 euros alors les mesures d'assistance éducative judiciaire représentent les AMO et tout ça 3000 euros par mois et par enfant d'accord et l'AED 15 à 20 euros par jour et par enfant alors je ne vais pas vous donner tout ce qu'il y a dans ce bouquin qui est tout à fait remarquable mais nous évoluons dans une nébuleuse financière et alors il y a un autre point que je voudrais soulever avant de celer la parole si vous voulez il faut regarder cette problématique à la lumière de l'histoire qu'est-ce que je veux dire par là nous remontons si vous voulez bien au moyen âge donc avant la révolution française avant la mise en place de ce pouvoir politique dit républicain central et la fragmentation de la France en département qu'est-ce que l'on constate c'est que jusqu'au moyen âge vous aviez des seigneurs c'est-à-dire c'était la féodalité vous aviez des fiefs c'est-à-dire des portions de territoire appartenant ou gérées par un seigneur qui était le maître et qui levait l'impôt faisait ses affaires et c'est bon alors les départements se sont trouvés pris dans un ensemble national et jusqu'à ce que ce soit la DAS n'est-ce pas qui s'occupe de ça en fait la problématique des enfants placés on relevait le pouvoir d'état et puis on a départementalisé cette problématique dans les structures départementales de la zone aide sociale à l'enfance mais les départements les départements ils tiennent à ce pouvoir parce que ce pouvoir a une dimension politique comme vous pouvez avoir le pouvoir féodal des anciens seigneurs un président du conseil départemental c'est quoi c'est un seigneur départemental alors il reçoit évidemment des subsides nationaux parce que tout ça ça fonctionne avec des contributions d'état il y a des versements et les départements et l'ASE élabore un budget qui fait apparaître un certain nombre de situations requérant que des fonds soient versés et les enveloppes qui leur sont versées sont calculées en fonction des budgets présentés bon d'une part deuxièmement il faut voir que dans les départements moi ce que j'appelle la tribu des intervenants sociaux ce sont des gens qui votent ce sont des gens qui ont des relations avec les élus départementaux surtout dans le cadre de l'ASE donc il faut entretenir cette tribu bon et ça coûte de l'argent vous avez vu ce que ça peut coûter et il faut avoir sous l'influence les familles concernées par les placements d'enfants etc voyez bon donc nous avons affaire à un système voilà et tant que il n'y aura pas une organisation cohérente convergente qui pourra s'attaquer au plus haut sommet à ce système pour revenir à une véritable justice une véritable démocratie ben ça va continuer bon en plus de ça il y a la perversion de tous ces systèmes totalitaristes moi lorsque j'ai parlé de nazisme tout à l'heure j'aurais aussi bien pu parler de stalinisme ou de bolche de toute façon partout lorsque des systèmes sont ainsi installés et qu'ils ont des intérêts à préserver vous avez ce même autoritarisme avec ces mêmes hiérarchies ces mêmes chefs de service qui ont des petits grouillots qui touchent à la base moins que les autres mais qui sont en fait les fantassins qui sont les fantassins et ce système là constitue des structures systémiques qui imposent une volonté de plus en plus dure à mesure qu'elle se sent menacée bon et c'est pour cela que nous avons fait moi j'ai fait l'objet de la plainte ils ne veulent pas voir d'interlocuteur la loi du 14 mars 2016 connaissent pas vous n'avez pas le droit à la parole dès qu'un parent essaie de défendre sa famille et ses intérêts qu'est-ce qu'ils disent nous nous voyons les formules parce que nous avons les rapports nous regardons les rapports ils disent ne coopère pas ne coopère pas alors le parent qui veut faire respecter ses droits et bien il devient un ennemi à abattre bon et ça se passe comme ça et dans les comptes rendus qu'il nous est donné de voir tous les arguments sont bons nous trouvons des choses comme ah oui madame une telle est trop fusionnelle avec l'enfant et donc ça constitue un risque pour l'enfant qui justifie le placement dans un autre alors ça vous trouvez ça dans plusieurs rapports on retrouve les mêmes choses alors vous allez dans un autre rapport trouvé nous constatons que la relation entre la mère et l'enfant manque de proximité et donc il y a un problème de communication comme si la maman n'était pas proche de son enfant alors ou elle est trop fusionnelle ou elle est pas assez proche mais on trouve toujours le motif allégué allégué pour justifier le placement le placement ou bien la mesure quant aux agents moi j'appelle ça les agents des AEMO etc bon je suis désolé ils vont dans les familles mais comme des flics il leur manque plus que la tenue SS ils arrivent ils regardent ils commandent ils demandent des comptes ben oui bon la vaisselle elle avait été faite depuis combien de jours bon etc etc ça c'est une chose mais ce qui me fait hurler c'est que nous avons plusieurs cas auxquels nous avons été confrontés que sur on dit des signalements mais moi je vais employer un autre terme qui va vous rappeler la période 39-45 et l'occupation allemande moi je dis sur des dénonciations dénonciations mensongères et bien quoi qui est-ce qui vient arracher l'enfant à son foyer à son papa à sa maman la police la police en uniforme et ça se passe dans un climat de violence parce que le pauvre enfant il n'accepte pas d'être ainsi retiré à sa famille par la police pour être emmené qui est criminel papa maman les deux et lui pourquoi on l'emmène où on l'emmène et lui avec ces gens-là en uniforme dans une ambiance de violence vous vous rendez compte de ce que cela peut marquer dans la mémoire d'un enfant jeune que d'être ainsi arraché à sa famille et à son foyer par la police et bien notre bonne république avec ce cher Macron qui a la bouche ouverte un petit peu partout nos lois république liberté égalité fraternité l'Europe tout ce que vous voulez mais ça se passe chez nous ça se passe chez nous nous en avons des exemples cela est-il tolérable et bien non il y a donc des mesures à prendre des textes à voter on est obligé de passer par les textes parce que c'est le moyen de combat sociétal c'est avec des textes qu'on nous assassine d'ailleurs Sylvie tout comme moi nous explorons cette brousse de textes qui régit le problème des placements d'enfants de la protection de l'enfance de l'ASE etc c'est cauchemardesque mais bon on ne fera rien sans texte parce que nous sommes dans une société de droit c'est important et Olivier Marlex avait raison de signaler qu'il fallait que se mette en place la structure au sein de la société qui aura vocation à prendre en charge cette problématique pour que soient édictés les textes qui permettront que cesse ces scandales que cesse ce mal et que la question qui nous intéresse soit traitée avec humanité et justice je voudrais rajouter que le fait que ça passe jamais dans les médias montre quand même qu'il y a quelque chose de voulu et de très profond pour qu'elle soit protégée toute cette institution alors évidemment ça absorbe une bonne partie du chômage puisqu'au travers de la protection de l'enfance et bien on crée plein plein de sous-emplois de sous-emplois ou d'emplois de petits chefs ou de faux chefs mais en tout cas ça crée une économie parallèle mais qui est très artificielle et qui nous coûte une fortune et qui crée surtout du malheur plus qu'elle ne crée de bonheur donc et comme les médias n'en parlent pas évidemment la conscience de cette situation elle n'est pas là et c'est le rôle que moi dans cette situation c'est mon rôle et je vous remercie d'être là on n'est pas nombreux mais c'est voulu aussi pour le moment parce que le plus important grâce à Sam aujourd'hui qui est là et qui vraiment sans elle on ne pourrait pas transmettre ce que nous allons transmettre là parce que tout ce qui s'est dit et j'ai envie de dire grâce à Dieu que Olivier Marlex qui n'était pas du tout prévu parce que je l'ai invité bien sûr m'appelle enfin me dise hier soir je vais venir franchement c'est un cadeau et ça va nous aider à avancer pour que les personnes voient qu'on n'est pas seul on a ici un député et pas n'importe lequel qui est encore jeune dynamique et qui en veut parce que c'est pas nouveau pour lui cette histoire et qui doit se battre avec aussi beaucoup d'autres questions aussi cruciales je ne sais pas mais en tout cas très importantes aussi mais contente aussi qu'il ait revu Ernest parce que là on est en train d'ouvrir un chemin pour passer je dirais un peu plus dans l'autre sens et tout ce qu'on est en train de faire va être médiatisé et je peux vous dire que les journalistes qui sont obligés de se taire et beaucoup en souffrent ça va les aider à pouvoir en parler parce qu'ils vont dire regardez il va y avoir il y a des reportages de qualité qui sont en train de venir et nous on ne va pas en parler donc ils vont être obligés à un moment donné d'en parler et je sais aussi que monsieur Marlex il y a des choses qui l'ont troublé mais en vérité qui a des commandes de placement ça existe ça existe parce que et puis c'est vrai il y a des caisses noires puisqu'il n'y a pas de à partir du moment où il n'y a pas de comment dirais-je de contrôle et bien c'est normal c'est le système D c'est voilà et puis il y a des comment dirais-je il y a une petite mafia ou une grande mafia qui s'est mise en place on parlait là que les foyers ou les familles d'accueil ont de l'argent pour la voiture aujourd'hui de plus en plus on demande aux parents d'assumer la voiture d'assumer plein de choses financièrement de payer même des frais de placement ah oui chez nous ça va de plus en plus on voit que le commercial prend bien de plus en plus le dessus sur la protection en fait c'est la première chose et c'est pour ça que tous les travailleurs sociaux qui sont sincères honnêtes et consciencieux ils souffrent énormément de cette situation alors il est 1h25 est-ce que tu veux rajouter quelque chose Sylvie ? oui enfin quand tout à l'heure on a évoqué les professionnels cette semaine nous avons eu le procès d'un pseudo éducateur qui en trois semaines a abusé de six enfants ses enfants étaient placés pour certains depuis plusieurs années et là il y a des enfants qui ont dénoncé donc ils ont fini quand même par être entendus ils ont été emmenés à la gendarmerie et nous nous avons accompagnés des parents à la gendarmerie pour qu'ils déposent plainte donc la plainte elle a été suivie puisque là nous sommes tombés sur une gendarme qui a fait un super travail il y a quand même maintenant des gendarmes en fonction en poste qui sont quand même alertés par ce qui se passe en protection de l'enfance donc là il y a eu une vraie enquête qui a été faite sauf que le gars en question il n'était pas diplômé il a fait un faux CV il a dit j'ai vendu mon CV pour avoir ce poste c'est une chef de service qui a validé en fin de compte qu'il l'a recruté et le directeur a dit moi je fais confiance à mes équipes sauf que le gars il a dit clairement nous étions présents à l'audience lundi ça terminait à 22h il a dit je suis pédophile Amy Thomas il a avoué en fin de compte il a dit j'ai peur des petites filles je ne leur ferai jamais de mal il a quand même il y a eu un attouchement sur une petite qui avait 7 ans et les autres ont été ont subi des violences physiques comment on peut recruter des professionnels et on dit voilà c'est pour la sécurité de votre enfant il est protégé non un enfant placé n'est pas un enfant en sécurité il n'est pas protégé ça c'est une avocate qui l'a encore dit lundi c'est et là en fin de compte les services ont essayé de faire taire les parents forcément chantage oui on va vous recevoir cette semaine on va discuter vous pourrez peut-être en parler avec les enfants puis on va partager un repas là moi j'ai appris qu'en fin de compte il y avait un professionnel qui était présent dans le fond de la salle de l'audience et qui aurait acheté des paquets de cigarettes aux parents qui fumaient donc des parents d'enfants victimes en fin de compte qui ont été abusés mais attendez comment on peut acheter et faire taire les parents on leur a dit non ne rentrez pas dans leur jeu là ça suffit vos enfants ils étaient là ils sont placés on vous les a retirés parce qu'ils étaient soi-disant en danger ou que vous étiez en incapacité de vous en occuper mais là maintenant vos enfants sont traumatisés à vie donc vous n'y allez pas à cette rencontre et c'était mis en accord avec les avocats également parce que voilà nous travaillons avec une équipe d'avocats aux côtés des familles donc justement pour venir en complément de ce qui a été dit depuis ce matin on vient renforcer le débat contradictoire parce que ça suffit donc je vais rajouter également moi je rentre dans les salles d'audience depuis 2018 aux côtés des familles que je vais accompagner du début jusqu'à la fin enfin quand donc c'est à dire jusqu'à la date de l'audience donc c'est toute une préparation c'est tout un chemin également que voilà que j'ai fait un travail aussi avec monsieur Chénière qui m'a apporté beaucoup sur la communication parce qu'il faut le dire ça ne s'improvise pas de rentrer dans une salle d'audience je veux dire la première fois que j'y suis rentrée pour une bonne respiration ce que vous dites là c'est bon il faut que vraiment j'exprime que je dise les choses tout en restant très factuel en tant qu'agent de médiation puisque vous n'avez pas le droit d'être dans l'interprétation ni dans le jugement mais dans tous les constats que vous pouvez faire du premier rendez-vous donc à partir de la CRIP jusqu'à tous les rendez-vous institutionnels nous faisons des rapports qui sont maintenant pris en compte quand même par la justice donc ça vient apporter un débat contradictoire aux côtés de l'avocat et surtout aux côtés du parent mais parfois c'est des sketchs d'orientation dramatique voir un film de science-fiction il faut vraiment le vivre le voir pour le croire donc vraiment un message à faire passer pour tous c'est tenez bon et ne lâchez rien moi je suis toujours avec des mots très simples très factuels mais l'ayant vécu vraiment je sais qu'il faut tenir bon ça peut prendre des années parfois mais il ne faut rien lâcher et c'est vrai que merci Sylvie et donc monsieur Morlex qui était présent parce que vraiment ça vient soutenir en fin de compte nous nos actions nos missions au quotidien depuis toutes ces années donc c'est un travail vraiment d'équipe c'est pas chacun de son côté ou chacun pour soi on n'est pas là pour notre image on est là vraiment pour tous pour toutes les familles et que ça puisse cesser que ça puisse changer et c'est vrai qu'il faut vraiment des contrôles parce que les professionnels voyez quand vous arrivez à la CRIP je vais revenir à la CRIP ils ne se présentent pas vous leur demandez leur carte professionnelle parce que nous avons le droit de leur demander qui ils sont nous sommes des évaluatrices mais non mais attendez ils ont une fonction soit ils sont éducateurs spécialisés s'ils sont officiellement diplômés infirmières ou médecins de PMI mais non chez nous enfin chez nous partout où nous passons où nous intervenons nous sommes les professionnels nous sommes les évaluatrices alors après quand vous arrivez au domicile des parents ils sont très surpris quand nous nous sommes là également parce que ça permet de voir comment ils fonctionnent et là alors ils vont sonner déjà donc chez le parent le parent va l'accueillir vous vous êtes là mais en fin de compte ils ne vous demandent même pas qui vous êtes même si on l'identifiait quand même depuis toutes ces années mais comme c'est jamais les mêmes équipes vous êtes là j'ai dit excusez-moi mais vous ne vous êtes pas présentés ah mais nous sommes les évaluatrices mais vous voyez il n'y a pas le nom il n'y a pas le prénom il n'y a pas la fonction exercée et moi par contre là je m'impose je dis attendez moi je vais me présenter et quand elles font le tour de la maison c'est très très rapide ça ne peut durer que quelques minutes donc comment on peut faire une évaluation comme ça et faire un rapport parce qu'en plus elles ne prennent pas de notes elles vont ouvrir les placards comme si elles étaient chez elles elles peuvent ouvrir le frigo elles vont dans la chambre mais regardent pas plus que ça ce qu'il y a s'il y a un lit hormis un jour je me souviens elle est allée chez un parent il y avait un chien et le chien il dormait au pied sur un tapis dans la chambre avec les parents les parents attendaient un gros événement ah ouais mais vous vous rendez compte là le chien il pourrait sauter il pourrait mordre l'enfant j'avais envie de les étriper pourtant je suis en reste toujours très posée mais là elles vont trop loin et après il en est ressorti il faut regarder dans les textes mais non non normalement ils n'ont pas à ouvrir les frigos une évaluation c'est pas ça vous savez une fois avec M. Chénière on est allé dans une famille donc ils étaient censés devenir tiers dignes de confiance nous avons fait sortir la référente elle s'est présentée référente volante déjà on se demande ce que c'est une référente volante ou on renfort parce que c'est comme ça aussi ils ont tous ces noms mais finalement non ce ne sont pas des professionnels ils ont des objectifs bien précis c'est d'arriver au placement là on était en plus chez une autre famille leur fils qui avait 28 ans il était autiste elle ne savait pas du tout d'ailleurs comment s'adresser à ce jeune mais son objectif bien précis c'était non mais tu sais elle disait après au petit garçon qui était normalement censé rester chez sa mamie elle disait si tu vas au foyer tu seras bien tu te feras des copains puis tu verras à maman tous les jours ou autant que tu veux non c'est pas ça la vraie vie en plus en foyer nous le savons puisque nous allons aussi dans les foyers c'est horrifiant donc il faut vraiment qu'il y ait des contrôles renforcés sur déjà les équipes voir si elles ont une formation si elles ont des diplômes des expériences parce que c'est pas le cas déjà quand vous avez les psychologues qui sont pas référencés au fichier à délit c'est une usurpation de titre et en même temps elles n'ont pas le droit de faire de rapport ça c'est jamais contrôlé les assistantes sociales c'est pareil quand vous dites ça aux parents beaucoup de parents malheureusement ne connaissent pas leurs droits ou ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller faire ces recherches donc nous les orientons nous les aidons nous les accompagnons le mieux possible et après en effet les parents maintenant font de plus en plus de recherches on voit que parce qu'ils sont quand même intrigués et consternés de voir que ces personnes se permettent de les mettre plus bas que terre il faut le dire c'est pas acceptable il y a un harcèlement et une recherche de clients c'est le cas de le dire j'ai eu une fois une dame qui est venue ne mour pas je crois en tout cas dans cette région une femme musulmane famille de 5 enfants famille équilibrée ils sont venus d'ailleurs après elle est venue avec ses enfants ils sont mariés à la maison malheureusement j'ai plus de nouvelles mais ce qui s'est passé vraiment ça vous dit oh là 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 jusqu'où ils vont avec la collaboration de certains enseignants et là c'était la directrice et une enseignante qui avait pris à part un petit garçon qui le prenait tous les jours à part pour lui poser des questions sur sa vie s'il prenait la douche avec les parents si comment enfin plein de questions très intimes et au démarrage la seule chose qu'il reprochait à cet enfant c'est qu'il lisait lentement quelque chose comme ça enfin il n'y avait rien et un jour la maman elle s'aperçoit que son fils il devient très renfroigné très introverti parce qu'elles ont dit évidemment de ne pas parler de ces questionnements anormaux et elle finit par arriver à lui faire parler il dit écoute je ne peux pas t'aider il faut que tu me parles et là il raconte comment tous les jours il est mis à part et harcelé de questions pour arriver à trouver des motifs de placement et il y a eu ces mêmes questions tu sais ça t'ennuierait tu t'entends bien avec tes frères et soeurs tu sais tu pourrais vivre ailleurs voilà mais c'est inimaginable quand on en parle des gens comme monsieur Merlec je pense qu'il ne peut pas y croire mais la nature humaine elle peut être très déglinguée il y a le meilleur et le pire et s'il n'y a pas et s'il y a de l'argent qui fonctionne derrière moi j'ai vu des personnes faire des signalements en répétition moi je me demande s'ils ne sont pas payés pour ça donc comme il n'y a pas de vérification tout est possible et tant qu'il n'y aura pas de vérification on peut faire des suppositions comme quand on fait une enquête et qu'on voit des choses se répéter on peut tout à fait honnêtement se poser des questions et des enfants sont effectivement des otages de tout ça et c'est la matière première de la protection de l'enfance pas d'enfant pas de protection de l'enfance et là je sais que je manque de temps et je manque de moyens de communication et c'est pour ça qu'il faut développer ces moyens de communication pour que les gens viennent à nous qu'ils soient de la protection de l'enfance parce que beaucoup souffrent à l'intérieur que ça soit des parents alors petite anecdote moi j'ai trois personnes en Eureloir que j'ai rencontré de différentes manières à qui on a fait le chantage sans vraiment des prétextes vraiment qu'ils soient fondés que si alors une personne elle vivait chez sa mère une autre vivait chez son copain et puis l'autre je ne sais plus très bien mais à chaque fois oui aussi c'est chez la maman et à chaque fois on leur a dit si vous ne venez pas dans une maison maternelle avec votre enfant vous les place menace qu'est-ce qu'ils font la maman elle veut protéger son enfant elle y va dans cette maison maternelle et là on fait des rapports négatifs sur ces gens-là et le dernier le dernier dernier informant qui me revient ce qui s'est passé donc c'est qu'il y avait deux enfants et donc il y a un des enfants quand la maman elle s'est retrouvée ah oui quand l'aîné a eu trois ans elle l'a mise à la porte et quand elle a voulu retourner chez sa mère écoutez bien la mère elle avait reçu une menace que si elle reprenait sa mère sa fille chez elle on lui retournait retirer son logement ça va très loin mais on ne peut pas imaginer des choses pareilles même monsieur Manlex il ne les imagine pas parce qu'il n'a pas été et quand il me parle même des choses qui remontaient là avec tout mais oui mais à aucun moment ce qu'il a dit c'est pas contre lui mais je ne sais pas s'il l'a réalisé les parents ont été reconvoqués par des personnes pour les réentendre parce que si un vrai contrôle ça doit se faire aussi avec les parents avec le médecin de famille nous à chaque fois qu'on a donné des témoignages du médecin de famille ou même du maire de la commune ou qui que ce soit ou des amis qui les connaissent bien tout est refusé tout est écarté même les rapports des avocats sont écartés et certains on ne les regarde même pas donc il y a bien même les pièces huissiers même les pièces huissiers donc ils sont dans la toute puissance et il y a même des personnes oh là bon ça va faire un peu long je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on n'en finirait pas il est 2h20 vous êtes d'accord qu'on fasse une pause ? oui c'est bon allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon